Il y avait beaucoup de bleus près de Marcoussi, puisque 11 internationaux étaient concernés à Colombes par le choc entre le Racing Métro et Castres. Et pas moins de 6 du côté du champion de France en titre. C'est une première. Jamais les Castrés n'avaient été aussi représentés en équipe de France. On va les nommer, évidemment. Ils sont 6. Il y a le pilier, Yannick Forestier. Il y a le talonneur, Brismac. En troisième ligne, je demande Anthony Classen. Classen, le demi d'ouverture, Rémi Thalès. Un petit nouveau, le 3 quarts centre, Rémi Lameurin. Et évidemment, l'arrière, Brice Dulin. Alors, est-ce qu'ils étaient tous les 6 du déplacement ? On vous pose des questions, Philippe Groussard. Oui, ils sont tous montés à la capitale pour ce match face au Racing. Puisque Mac, Classen, Thalès, Lameurin et Dulin étaient titulaires. Forestier, lui, était sur le banc. Et puis, du côté du Racing, on peut dire aussi que Zarzeski, Loré, Machneau et Andreux étaient titulaires. Seul Leroux était au repos. Mais c'est vrai que tous les regards étaient tournés vers le petit nouveau du groupe France, Rémi Lameurin, qui était évidemment titulaire pour cette rencontre, mais qui n'a pas pu se mettre en évidence en début de match. En tout cas, à l'image de son équipe. Parce que ce sont les Racingmen qui vont entrer le mieux dans cette rencontre. Les Racingmen en bleu, avec un premier ballon porté dès le début de cette rencontre. Machneau est à la manœuvre, un jeu à une passe pour fixer la défense de Castro. Machneau qui choisit de partir dans le côté fermé. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Il donne ce ballon à Juan Imov. Imov qui accélère. Bleu dernier crochet pour aller jusque dans l'embut des Casserés. Après seulement 2 minutes, le Racing a trouvé l'ouverture. Le Racing qui marque le premier essai de cette rencontre et qui mène 5 à 0 face à Castro, face au champion de France en titre. Der Racingmen dans ce début de match qui insiste, qui se montre très présent dans la moitié de terrain décastré. Avec ici un ballon pour Loret. Loret qui transperce la défense de Castro. Le ballon est toujours en faveur des Racingmen avec André. André qui est pris. Mais le ballon est conservé par les Racingmen. Machneau qui allonge sa passe vers l'extérieur. Le ballon est volayé mais fini en touche. L'action ne va pas au bout. On revient à la pénalité. Maxime Machneau qui va passer 2 pénalités pour porter le score à 11 à 0 après seulement un quart d'heure. David Darry-Carrère a du mal à y croire devant le manque d'engagement de son équipe dans ce début de match. Surtout que juste après, Wiyongi commet un plaquage à retardement. Carton jaune pour le pilier de Castro. Les casserés qui se retrouvent en infériorité numérique. Mais à partir de là, les débats vont s'équilibrer. Loret qui perd un petit peu le fil de son rugby. Les casserés ont resserré les boulons. Rory Cocotte passe de pénalité contre une pour Machneau. Et du coup, à la pause, c'est Loret qui mène mais 14 à 6 seulement face à Castro. Pierre Ivravoix est allé faire un tour dans les vestiaires parce qu'il n'était pas très satisfait de la première mi-temps de son équipe. Début de seconde période. Et petite frayeur pour l'équipe de France, Serge se blesse. On le voit ici se prendre tout de suite la jambe droite. Premier diagnostic. Il est touché à la cheville droite. Mais on y reviendra. Une seconde période où les deux équipes vont se crisper. On va avoir beaucoup moins de jeu. Ça va être un duel de buteurs avec Maxime Machneau du côté du Racing qui va terminer ce match avec un 5 sur 8. Hauteur de 15 points. Il va passer deux pénalités. Deux pénalités également pour Rory Cocotte qui lui terminera le match avec un 5 sur 6 dans ses tirs au but. Deux pénalités de chaque côté. Le score est de 20 à 12 à l'heure de jeu en faveur du Racing. Les Castré qui sont toujours dans le match à 8 longueurs seulement et qui se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer avec un ballon ici pour Grosso dans les 22 mètres du Racing. Grosso qui est stoppé. Mais le ballon est conservé par les Castré. Ballon qui tarde à sortir. Cocotte qui va aller chercher ce ballon pour le donner à Thalès. Thalès la passe au pied pour Sonneli et Palis. Palis qui voleille à l'intérieur pour Dulin. Dulin qui ne réussit pas à contrôler ce ballon. Occasion ratée par les Castré. On revient à la pénalité en faveur de Cass. Pénalité réussie par Rory Cocotte. Et Cass qui revient à 5 longueurs du Racing. Le Racing qui ne mène plus que 20 à 15 à un quart d'heure de la fin et qui revient dans le point de bonus défensif. Réaction des Parisiens, des Franciliens dans cette fin de rencontre. On est dans une action qui dure depuis déjà plus d'une minute. Les Racingens qui maîtrisent le ballon qui multiplient les temps de jeu avec ici André. André qui reste debout qui attend le soutien de ses partenaires. Le ballon est toujours en faveur du Racing. Machneau qui va extraire ce ballon qui part dans le fermé. Retour intérieur sur Juanimov. Le crochet de Juanimov qui va aller jusque dans l'ambute de Cass pour marquer le deuxième essai du Racing dans ce match. Le Racing qui s'échappe au score pour mener 25 à 15. Juanimov qui n'avait pas marqué encore cette saison en top 14. Et puis pour sa première, il réussit à marquer deux fois. Le Racing qui mène 25 à 15 à 10 minutes de la fin. 10 minutes donc au cours desquelles les Racingmen vont aller chercher un troisième essai pour le bonus offensif. Les Castré, eux de leur côté, vont aller chercher un point de bonus défensif. On est à 4 minutes de la fin. Pénalité jouée rapidement par Fabrice Estebanes dans son propre camp. Il accélère. Il trouve l'ouverture dans la défense de Cass. Il y a un 2 contre 1 à jouer avec Juanimov. Juanimov qui va aller marquer le troisième essai des Racingmen. Le triplé pour l'argentin. Mais M. Garcès a un doute sur la dernière repasse et sur l'objetrage vidéo. On s'aperçoit que la passe de Fabrice Estebanes est légèrement en avant. L'essai est refusé. On en reste donc à 25 à 15 en faveur du Racing. Le sentiment du devoir accompli pour les Racingmen. Même si on n'est pas passé très loin du bonus offensif. A ce sujet d'ailleurs, Fabrice Estebanes se montrait particulièrement frustré d'avoir raté cette dernière passe sur la dernière action. Je suis déçu parce que c'est un geste d'école. On a les 4 points. C'est bien pour la suite. Donc on est encore en course. Mais bon, un point de plus ça aurait été correct par rapport à notre prestation et surtout pour la prestation de nos gros qui ont relevé le défi face aux gros packs castrés.